Musique Au moment du tournage, nous n'imaginions pas que le monde serait plongé dans cette crise sanitaire. Réalisez ce gâteau pour les personnes qui sont en confinement avec vous. Restez chez vous. Nous pensons bien fort au personnel soignant et tous ceux qui travaillent dans la chaîne de l'agroalimentaire. Un grand merci à eux. Prenez soin de vous les gaufrettes. Salut les gaufrettes ! Dans une semaine, c'est les vacances. Les dernières avant les grandes vacances. Eh oui, et elles démarrent par Pâques. C'est pour ça que j'ai prévu une recette sur ce thème aujourd'hui. Une recette qu'on peut réaliser avec les enfants, je suppose. Eh oui, comme d'hab. Bah alors c'est quoi cette fameuse recette ? Découvrons-la ensemble avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et direction cuisine ! Pour le cake, il faudra 200 g de beurre mou, 200 g de sucre en poudre, 4 oeufs, 160 g de farine et 40 g de cacao en poudre non sucré. Waouh, 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 on a failli oublier ! Et un sachet de levure chimique. Je bats le beurre ramolli et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. J'ajoute les oeufs un par un et fouette entre chaque. J'ajoute la farine, le cacao et la levure. Je mélange à la spatule puis fouette environ 1 minute pour bien homogénéiser l'appareil. Je pose une feuille de papier cuisson au fond de mon moule puis verse la préparation. Musique Sous-titrage ST' 501 Sa part au four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes Puis 40 minutes à 150 degrés Je laisse refroidir 20 minutes avant de démouler Pour la mousse, il faudra 200 g de mascarpone 100 g de lait concentré sucré Et 60 g de noix de coco râpées Je fouette le mascarpone et le lait concentré sucré Quand la préparation est bien aérée J'incorpore la noix de coco râpée Lorsque mon gâteau a complètement refroidi Je le coupe en deux dans l'épaisseur Si comme nous, tu n'as pas de cake cutting wire Utilise un couteau à pain Je recouvre la partie basse de mousse coco Et dépose la partie haute du gâteau Lorsque tu étales la mousse, laisse 1 cm sur les bords Afin que ça ne déborde pas lorsque tu déposes le haut du gâteau Ça part 15 minutes au congèle Pour la déco, il faudra 250 g de chocolat pâtissier 150 g de copeaux de coco Du colorant bleu Du colorant jaune Un sac congélation Deux boîtes de fingers chocolat Du papier alu et de cure-dent Des bonbons fil-cola Et des oeufs de Pâques Je prépare la hanse Je froisse une feuille de papier alu Afin de former un long boudin Je recouvre le boudin de fil-cola J'enfonce un cure-dent de chaque côté du boudin Je prépare l'herbe coco Dans un petit récipient, je mélange 12 gouttes de colorant bleu Et 20 gouttes de colorant jaune Je verse le colorant vert obtenu dans un sac congélation Puis les copeaux coco Je malaxe et remue Afin que la coco soit toute verte Je fais fondre le chocolat au micro-ondes Et le verse sur le gâteau J'étale bien sur les côtés Je place les fingers tout autour Et place la hanse Je verse la coco verte sur le dessus Et dépose quelques oeufs Il faudra conserver ce gâteau au frigo Un pire délice ! Merci Anne-Sophie gagnant de la saison 3 du meilleur pâtissier Ta recette, elle déchire ! Une déco de Pâques, super ! Et si vous souhaitez faire un deuxième gâteau sur ce thème Nous avons une vidéo de Marbre et Jardinière, le lien en barre d'infos Il est temps pour nous de se quitter, on se retrouve dans 2 semaines ! Joyeuses Pâques ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titres par Jardinière, c'est parti ! Sous-titres par Jardinière, c'est parti ! Sous-titres par Jardinière, c'est parti !